Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Strange version DC Comics, alors vous connaissez tous Strange ou Strange pour les plus anciens, on disait Strange à l'époque parce qu'on ne parlait pas du tout l'anglais quand on était un. Donc Strange, ça a été pour beaucoup la découverte des comics en France grâce à Lug puis Cémic. Donc on avait tous les personnages de Marvel qui étaient dans Strange, Spidey ou Spidey, vous dites comme vous voulez, Strange Spidey Origins, enfin tous ces trucs-là, les raccets complets Marvel, c'était vraiment une bonne époque, on trouvait tout, vraiment pas cher dans les kiosques, alors il y avait de la censure, tout n'était pas bon, au niveau des traductions parfois c'était un peu chaud, mais pour nous, c'était juste génial, vous venez avec 18 francs, je dis 18 francs, c'est une moyenne, donc on va dire 3 euros chez votre marchand, votre burealiste, marchand de journaux, et boum, vous partiez avec les aventures de Spider-Man, les X-Men, etc. Mais un jour, au numéro 324, ça a duré longtemps, longtemps, Strange, je me demande si ça n'a pas démarré en 68, donc au numéro, en décembre 96, au numéro 324, il y a un message laconique, donc les histoires en cours, dans tous les magazines de Sémic, vu que c'était Sémic à l'époque, il y avait des histoires en cours, qui ne connaîtront pas de fin, du coup, chez Sémic, ça sera repris par la suite chez Panini, enfin chez Marvel France, au début Panini s'appelait Marvel France, histoire de brouiller un peu les pistes, il y avait un message très laconique qui expliquait, bon ben voilà, Marvel ne renouvelle pas sa confiance à Sémic pour les séries Marvel iconiques en France. En fait, pour l'histoire, c'est que Panini avait déjà la licence pour le reste de l'Europe, et du coup, ils ont posé un gros chécosse sur la table, et ils ont récupéré toute la licence Marvel pour également les pays où ils ne l'avaient pas encore, donc c'était les pays francophones, je crois que c'était Belgique, Suisse, je ne suis pas sûr qu'il y avait la Suisse chez Sémic, et la France. Donc du coup, décembre 96, numéro 324, Strange, les Titans, etc, etc, mais là on va parler de Strange aujourd'hui, tout s'arrête, et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Sémic met plusieurs mots à se réveiller en fait, et en mai 97, il y a un Strange 325 qui arrive, alors trop improbable, 325, ils n'ont pas redémarré au numéro 1, ils n'ont pas changé le nom, ils sont restés sur le nom historique qui avait un affect avec les lecteurs de comics de l'époque, et ils sont passés donc au numéro 325, mais ce numéro-là, on n'avait pas la suite des épisodes qu'il y avait dans le 324, parce que du coup, on passe de Marvel à DC Comics, avec une relance, donc avec Batman, alors c'est le Batman de Doug Moench et Kelly Jones, pour moi, c'est des bons épisodes, mais je trouve que c'est pas très emblématique, et le style de Kelly Jones, il était particulier en fait, c'était un peu le Batman avec des longues longues oreilles, voyons, voilà, vous l'avez ici, qui faisait un peu plus vampire que super-héros, c'était sombre, là c'était une histoire sur les ponts en taille, ça démarrait là-dessus, donc c'était peut-être pas la meilleure histoire de Batman à choisir, mais c'était celle du moment, donc ok, pourquoi pas, à l'intérieur, vous aviez donc ce qui fait la couverture, le premier numéro de la relance de JLA de Justice League par Grant Morrison, qui est bien connu encore aujourd'hui, et Howard Porter, donc les dessins n'étaient pas moches, le scénario, moi je suis pas méga fan de Morrison, mais sur les Justice League, il faisait du bon taf, alors il y a des bonnes planches comme ça, qui sont cools, c'était plutôt bien, sur la même période, il y avait DC vs Marvel, hop, que vous voyez là derrière, alors il y avait en plus de ça, donc il y avait Batman Justice League, il y avait le Wonder Woman, mais à partir du numéro 101 par John Byrne, donc pas les premiers numéros de John Byrne, mais après le numéro 100 historique, à partir du numéro 101, et il y avait Flash, le Flash de Mark Waid et Paul Ryan, alors Byrne, pour rappel, sur Wonder Woman, c'est ça. Ces épisodes de Wonder Woman, vous les avez dans des intégrales maintenant chez Urban Comics, je vous les recommande, ils sont plutôt cools, en plus Byrne, au niveau du dessin, c'est vraiment bien, c'était parmi les meilleurs dessinateurs dans les années 90, même avant ça, même dans les années 80, ça a été top. Paul Ryan, par contre, c'est un peu plus particulier sur Flash, moi c'est pas ce que je préfère, j'essaie de vous trouver une page un peu iconique, ça était un peu bizarre de démarrer par ces numéros-là, sur Paul Ryan, c'est pas le meilleur dessinateur de Flash, clairement, mais vous allez très vite vous apercevoir que, cette page est très très moche, par exemple, que Flash va vite disparaître, en fait. Donc on démarre là-dessus, numéro 325, c'est un mensuel, il coûte 24 francs, donc 3 euros, allez, 3 euros 50, on va dire. Moi, j'étais plutôt content, historiquement, c'était mon frère qui achetait les Strange chez Marvel, et ceux-là, il n'a pas voulu les faire, je les ai faits, moi, j'étais content. Voilà, donc le premier numéro, le deuxième numéro, toujours Batman, J.L. et Wonder Woman, Flash, que vous avez ici, voilà, le troisième numéro 327, sur la même période, donc Strange était ressorti, relancé grâce à DC Comics, et Semi qui avait relancé aussi Titan, avec des épisodes de l'écurie Top Co, de Marc Silvestri, il y avait du Cyber Force dedans, etc., je vous en parlerai un jour aussi, c'est plutôt intéressant, et Nova était relancé avec des séries Wildstorm, avec les Wildcats, avec, c'était les Wildcats dedans, à vérifier, c'est pareil, je les ai ici, là, quelque part, je crois qu'il y a eu du Backlash, genre de choses, Whiplash, Backlash, je crois que c'est Backlash. Hop, on continue sur Strange, donc toujours ceux-là, qu'est-ce qu'il y avait à partir du numéro combien, 332, on n'y est toujours pas, donc là, c'est le 328, 328, le 329, septembre 1997, avec le Superman bleu, en fait, il y a un moment, Superman avait perdu ses pouvoirs, il s'était séparé en Superman bleu et Superman en rouge, ses pouvoirs étaient complètement différents, c'est-à-dire qu'il y avait des pouvoirs basés sur l'électricité, alors il y a eu un Superman en rouge, je ne sais plus trop pourquoi, je crois qu'il y en avait un méchant et un gentil, il faudrait que je les relise, ça date de Yolotan, pareil, ça, ce n'est pas Superman, c'est style, hop, 330, 331, vous voyez, il fait vraiment Dracula, le Batman que vous avez là, et à partir de 332, c'est écrit sur la couverture, il y a du nouveau dans Strange, alors en fait, Panini annonce, Panini, c'est Mick le réflexe, c'est Mick annonce que Wonder Woman s'est terminé, et Flash s'est terminé, alors c'est complètement con, parce que là-dedans, ça se termine sur des cliffhangers, c'est-à-dire que c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de l'épisode, et on sait qu'il va se passer un truc derrière, ça ne sera jamais paru dans Strange, parce que là-dedans, dans l'édito, il vous raconte ce qui va se passer dans les épisodes qui ne seront pas publiés. Merci, c'est la moindre des choses, mais ça aurait été sympa de continuer les séries, surtout qu'elles étaient vraiment pas mal, le Wonder Woman de Bind, c'était cool, le Flash était sympa, Flash est remplacé par Impulse, qui est un pendant plus jeune, c'est son neveu venu du futur, les dessins sont d'Humberto Ramos, donc c'est plutôt sympathique, le scénario est de Mark Waid, Humberto Ramos, moi j'aime bien, Humberto Ramos, on le connaît, parce qu'il a beaucoup dessiné Spider-Man, il a travaillé sur Divi-8, on ne voit pas un dessin cool de Humberto Ramos, non, parce que c'était vraiment ses débuts, voilà, et par contre, donc Flash est remplacé par Impulse, ce que vous avez là, et Wonder Woman est arrêté pour être remplacé par les Sovereign Seven, alors Sovereign Seven, c'était un peu le mercato chez DC et Marvel, Chris Claremont, qui était l'auteur historique des X-Men, était parti de chez Marvel, il a été un petit peu poussé vers la sortie, c'est DC qui l'a récupéré, il a lancé sa série qui s'appelle Sovereign Seven, avec des nouveaux personnages, avec au dessin Dwayne Turner, alors Dwayne Turner, vous le connaissez peut-être aussi sur Spawn The Undead, il a dessiné pas mal de Spawn, c'était plutôt pas moche en plus, mais ce qui est complètement con, c'est que Samick a démarré au numéro 15, pas au numéro 1, alors sans doute pour coller à l'historique, ça fait vraiment comics image, un peu, hop, oui ça sent ça, on dirait du image comics, on dirait un personnage de Cyberforce, donc c'est complètement con parce qu'ils ont arrêté les deux séries Wonder Woman et Flash sans que soient publiées les suites du run, et puis ça a été remplacé par Sovereign Seven qui démarre au numéro 15, donc c'est débile, et par Impulse, bon Impulse a démarré au numéro 1, alors admettons que ça passe. Donc à partir de ce numéro-là, vous avez donc Impulse, Batman, Sovereign Seven et JLA, hop, dans ce numéro-là, moi c'est le dernier que j'ai ici, en fait le 334, le 335, je l'ai, mais j'ai dû le laisser chez mes parents malheureusement, je vais peut-être le récupérer lundi après le déconfinement, si je passe les voir, si j'ai le temps, passe les voir. Donc dans ces numéros-là, il vous explique que Batman, c'est dans le 334, non c'est dans le 332 en fait, non j'ai une con, non c'est dans le 334. Dans le 334, vous voyez que Batman, il fait partie d'un crossover Batman Legacy, et Sovereign Seven fait partie du crossover Final Night qui était un gros crossover chez DC à ce moment-là, donc du coup, ils vous mettent des articles pour vous expliquer ce qui se passe dans ces crossovers, et puis ils vous claquent les épisodes comme ça, perdus au milieu de rien, c'est pas être mon con. Alors Cémic, vous voyez, moi j'ai vraiment un affect avec Cémic, mais là sur le coup, franchement, ils ont merdé quoi. Donc celui-ci, c'est l'avant-dernier numéro, le 334, le 335 ce sera le dernier, donc Cémic annonce que ça marche pas malheureusement. Alors le changement pareil d'équipe, le remplacement de Flash par Impulse et de Wonder Woman par Sovereign Seven, ils expliquent dans l'édito que c'est une demande des lecteurs. De ouf, c'est une demande des lecteurs, quoi. Bref. Donc ça sera terminé pour Strange version DC, ce sera terminé pour Strange tout court, le nom sera repris par des petits labels qui seront plus du tout Cémic, il y aura d'autres numéros de Strange à sortir, mais ce sera plus du tout Cémic, et pour moi, historiquement, je crois que ça va être des super-héros français, en plus, non ? Donc pour moi, ça fait pas vraiment partie des Strange, mais c'est pas terminé pour Cémic et DC Comics, parce que Cémic va tenter d'autres choses, avec du Superman hors-série, avec du spécial DC, il lance les Black Canary, donc ça c'est un numéro par Chuck Dixon et Gary Frank, Gary Frank c'est super beau, encore une fois, moi j'adore Gary Frank. Voilà, ils sortiront après une version intégrale, donc là j'ai le numéro 1 et 4. Bon, de toute façon, ça suit pas, c'est pas une série régulière, à priori c'est des mini-séries à chaque fois dedans, en mettant Gary Frank en couverture, alors qu'il est pas du tout à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même cool, hein, Gary Frank ? Moi j'aime bien. Et voilà, ça ira à peu près jusqu'à la fin de Cémic, où Cémic, là, ne publiera plus que du Marvel, que du DC Comics et du Image, surtout du Image Comics. Vous voyez, par exemple, là, il y a une pub pour Divine Right, les aventures de Max Faraday, mes aventures, c'est de là qu'il est tiré mon pseudo, de toute façon. Et jusqu'à la fin de l'aventure Cémic en kiosque, où ils termineront maintenant, comme j'expliquais dans une autre vidéo, ils continuent à exister, mais à faire des beaux livres sur les comics sans que ce soit des histoires traduites de là-bas, et à faire des produits dérivés avec des mugs, avec des peluches, Ghibli, ce genre de choses. Alors, ils avaient tenté l'aventure en librairie, ça s'appelait les Cémic Books. Là, on voit, par exemple, qu'il y avait Kingdom Come du DC et Arcadom du Topko Image. Mais pareil, au bout d'un moment, ça s'arrêtera, malheureusement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries, parce que j'en dis régulièrement. Je vous remercie, parce que vous me corrigez souvent dans les commentaires en étant très très gentil avec moi. Le problème, c'est que je fais tout à l'arrache. Je prépare un tout petit peu, mais pas assez pour ne pas dire de conneries. Et puis, comme je bafoue souvent, il peut m'arriver de laisser échapper des bêtises, comme dire que Trevor, R-Sign, comme qu'au fond d'R-Sign et Travel for Men, comme dans leur dernière vidéo. Heureusement, vous me corrigez et vous faites ça de façon très courtoise. Voilà, un grand merci. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. On verra bien de quoi on parle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501